Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur CinemaKD pour la modélisation de l'un de chevaux Donc déjà pour commencer, j'ai enlevé la petite texture ici, voilà, ok Donc c'est tout au précédent, nous avons fait ici le rebord pour la capote ici J'ai enlevé la surface subdivision aussi, c'est très bien Pour le petit pincement qu'on avait sur l'arrière, bon j'ai pas trop eu le temps de chercher, enfin je cherche Je suis en train de réfléchir à comment pouvoir faire ça, bon pour l'instant j'ai pas trouvé Bon pour l'instant il restera comme ça, puis c'est tout, ok Donc ici ce tuto nous allons faire tout ce qui est les traverses ici Voyons voir, déjà il y aura celle-ci, l'injonction de la capote au haillon Et ensuite nous aurons, voyez, ces parties-là, celle-ci et celle-ci Ok, et puis si on regarde bien ici, on voit que, voyez, c'est juste l'épaisseur de tôle Elle n'est pas si épaisse que ça, en fin de compte, quoi qu'on voit pas trop là Ici on voit à peu près l'épaisseur, vous voyez, bon c'est un peu arrondi, un peu courbé On va pas trop s'embêter, ça va avoir des soucis avec la capote Parce qu'il faudra courber toute la capote, tout le long Ça va être un vrai calvaire, donc on va pas faire Donc ici on voit, allez, à peu près un retrait ici de montant ici, bon à peu près ici là Et puis ici on va dire un tiers, deux tiers, du quart d'arrière Ok, donc on va s'occuper de, déjà de celui-ci Ok, donc c'est parti Donc je vais me mettre sur cette vue-ci Je vais faire S D'accord, il faut peut-être sélectionner ici ma caisse Hop, hop, S, voilà, comme ça J'arrive ici, je vais réafficher ici, voilà Pour voir où je vais, hein, quand même Et ici on va dire qu'il est Je vais prendre par polygone Il se trouve ici, à peu près, là Donc ce qu'on va faire, on va prendre ce polygone là Bon, c'est juste pour voir où il se situe Pour pouvoir sélectionner vraiment le bon On va prendre celui-là qui est ici Ouais, on va faire scission Clique droit Scission Et puis on va enlever Ceci On va enlever Tout ça qu'il n'y a pas besoin Et celui-là je vais l'appeler Traverse avec AX, oui sûrement Traverse, celui-là je vais l'appeler Arrière Donc je sais que c'est celle qui est complètement à l'arrière Ça ira bien Et les deux autres, on l'appellera Traverse 1 et traverse 2 Et puis, voilà Ouais, parce que traverse avant Traverse milieu On va mettre 1 et 2 Et puis c'est bon Ok, déjà j'ai celui-ci Donc, voilà Mes guizmos sont très bien placés Bon, si ce n'est pas le cas Si vous avez vos guizmos Qui est un peu, vous voyez, en V comme ça ici Là, tac, tac Donc c'est un peu embêtant Voyons voir ici, voilà Si c'est comme ceci Ici, je suis en mode monde Voilà Donc là ici, je suis en mode objet Donc si en mode objet, il est pareil que celui-ci Donc la touche L du clavier L'outil rotation Et puis vous faites une rotation Pour essayer de revenir Au plus droit possible Voilà Vous voyez, comme ça Là, je suis bien Et je suis bien sur les deux, du coup Voilà Donc d'une façon ou d'une autre Voilà Non Édition annulée Pas oublié Et puis on va le Mettre le centre guizmo Ici à peu près Voilà Au milieu Mise à l'échelle Voilà À peu près ici Voilà Ici, l'extérieur du trait Ça ira très bien On va faire une extrusion Contrôle Extrusion On va venir assurer à peu près la moitié Parce que je trouve que Ici, ça fait Ça va faire trop haut Ça va faire trop haut, je trouve Donc la moitié Du trait ici Je vais sélectionner Je vais sélectionner Le polygone Qui est en dessous Donc là, tout sélectionne Là, c'est tout à fait normal Donc une fois, j'ai tout sélectionné Je vais faire Contrôle Et puis je vais passer Sur ce là Ouais, d'accord Ouais, super Qu'est-ce qui passe ? Donc j'ai dit Je prends le polygone là D'accord Je sais ce qui se passe C'est qu'il n'y a pas de couvercle Donc un petit Magic Solo Clique droit Fermez le trou polygonal Voilà Donc du coup, je vais pouvoir Le sélectionner Coup de Magic Solo Et mettre sur cette vue-ci Voilà Non Justement, c'est ce polygone là Que j'ai besoin Je suis où ? Bon S Ça, c'est plus pratique Voilà Et celui-ci, on va faire une extrusion Pour donner une épaisseur ici Voilà, à peu près comme ça Pas un truc énorme non plus Voilà Et là, c'est ce polygone du coup En dessous ici Hop Qu'on va pouvoir Ici On va faire une extrusion Le faire venir à peu près Au ras de la carrosserie Je dis bien à peu près Ok, déjà On a une autre pièce Commence à se former On va prendre ce polygone là Extrusion Ici, l'attribut On va mettre 0 0 Sur monde ici Hop Comme ça, il est bien Centré par rapport A tout le reste de la caisse Ok Et ici J'ai l'impression D'être rentré Un peu dedans Ok Donc là, par point Directement Je vais prendre Mon rectangle de sélection Je vais passer sur cette Cette vue là Ouais, cette vue là Et je vais prendre tout cela Et puis je vais l'écarter un peu Voilà De toute façon Qu'il ne rentre pas dedans Voilà Celui-ci étant fait Et on a bientôt fini On va sélectionner le polygone en dessous ici Celui-ci Et si je le fais remonter Ça ne va pas trop le faire Édition annulée Je vais rajouter une coupe Couteau Par boucle Je vais le mettre sur point Ici Par boucle Ok Et puis celle-ci Je vais mettre à peu près Ici Voilà Quoique Édition annulée Peut-être un petit peu plus près Quand même Voilà Du coup, ce polygone Qui est en dessous Celui-là Je vais pouvoir le remonter un peu Voilà À peu près la moitié Ok Bon, nous aurons besoin Des petites coupes là-dessus Vous voyez ce que ça donne pour l'instant Ce n'est pas jojo Donc je désélectionne tout Je vais prendre mon outil Couteau Et puis je vais mettre Les boucles J'en mets Une ici Une ici Une ici Je vais regarder Si ça va être bon Ouais Ça me paraît Bon Du coup J'aurai besoin d'une Ici Je regarde à faire mesure Ok Et j'aurai besoin d'une ici Voilà Et puis une à peu près Ici Ok Et puis une ici Au milieu Peut-être Juste une Non Deux mêmes Ici on annulée Et puis je vais mettre Une ici Et une ici Ok Et ici Je mets une ici Voilà Quelque chose d'un peu plus plat Quoi que ça ne se verra pas trop Et puis ici J'ai un Un petit souci Ouais Donc je ne vais pas mettre mes coupes là Donc je vais faire CTRL Z Pour enlever toutes ces coupes Que j'ai créées Surtout Celle-ci là Ouais C'est mis un peu de travers Si je fais ma coupe Que je prenne ici Par plan Ça ne va pas le faire non plus Je ne pense pas Non Ça part bien Ça Ah 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 oui Celui se met carrément là Voilà Ok Donc je disais par plan Vous voyez si je fais par plan Mais il se fait par plan Par rapport au monde Coordonnées local Si je fais monde Donc ça ne change rien Caméra Non plus Local Découpe Non plus Bah non Par plan Ça ne marchera pas Donc par boucle Donc je vais plutôt faire Une ici Je vais plutôt les faire Ouais de ce côté-ci Parce que moi Je l'avais fait dans ce sens-là Mais ce n'est pas pratique Voilà Donc je vais se mettre ici Je vais mettre La petite surface subdivision Qui va bien déjà Pour voir ce que ça me donne Je vais en mettre Une ici Ici je vais zoomer un peu Pour voir ce que je fais Une ici Une là Bon bah ici c'est toujours pareil Il faut en mettre une ici Voilà Ici On va mettre Juste une là De toute façon Pour ne pas avoir Trop de découpe là-haut Si je fais CTRL R Voilà Voilà On a un petit passement Ici Ok Donc C'est cette arête-là Je ne vais pas la garder Je vais faire UL Oui bien sûr Celle-ci J'avais dit que je n'ai pas La garder Celle que j'ai mise Ici Ouais Donc Clique droit Dissoudre Couteau Si je mets là Bah non Ça ne va pas Ça va me rajouter une arête en haut C'est pas trop ce que je veux Par contre si je mets là Mais je l'écarte un peu Déjà ça fait quelque chose Un peu mieux CTRL R OK Attends je vais réduire Et ici Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je vais hop Faire ça Ça Je vais prendre Hop L'arête en dessous Voilà Celle-ci 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 Et puis Le bout là Voilà Petit glissement Attention au glissement On va tout décocher là Hop Pourquoi Vous voyez Je décoche un truc Et puis Voilà Il me fait du n'importe quoi Voilà Il va que dans un sens Ok Donc ça ne m'arrange pas trop Ça ne m'arrange pas trop Si j'aurais voulu voir un petit abondi sympa là Ouais c'est pas mal comme ça Remarque Ok Regardez ça comme ça Mais c'est là Ici En haut Que ça ne va pas Donc Qu'est-ce qu'il y a Qui ne va pas J'ai l'impression Que mes points sont montés Là-haut Ok Donc par points Je vais prendre Tous ces points Qui sont là-haut Je vais en profiter Pour prendre Là-bas aussi Voilà J'ai bien contrôlé Je vais prendre Ce derrière aussi Hop Ça j'aime bien Léviter à la sélection Enfin Au polygonde visible Plutôt Voilà Et là J'ai passé sur Objet Et puis Là ça va être Sur l'axe Je vais regarder Si les axes Sont bien Les axes Sont pas bien Donc je risque D'avoir un petit souci Donc on va laisser ça Comme ça Pas sûr Sur l'axe Z Si je fais Z Ici Que je mets Zéro Vous voyez ce que ça donne Donc Ils sont annulés Si je fais sur Y Ça va pareil Dans l'autre sens Bon on va laisser comme ça Il n'y a pas trop de De différence Et puis Nous avons un petit arrondi A faire sur cette partie là Celui-ci on regarde Ici Là Il y a un petit arrondi Là sympathique Ok Donc Pas arrête Et puis Avec l'outil Glissement On va Hop Je vais prendre Comme ça C'est beaucoup plus simple Hop Hop L'outil glissement Qui va bien Ici Celui-là Je vais le descendre A peu près là Et puis Je vais prendre Celle-ci Cette ligne là S'il veut bien venir Oh Voilà Celle-ci Je vais l'écarter un peu Puis je vais prendre Celle-ci Pour la faire descendre Légèrement Voilà Pour avoir quelque chose A peu près comme ça Peut-être Je vais descendre Un peu plus Celle-ci Voilà Le chien qui A côté de moi Elle est en train de se lécher Super Voilà Ouais Ça va être assez bas Voilà Jusqu'à le regarder Il s'arrête C'est bien Il aime bien être avec moi A chaque fois que je vais à un côté Ou de l'autre Il est toujours avec moi Je l'appelais Spike Je l'appelais Psychotine Pot-de-colle Le petit souci C'est que je ne peux pas Le mettre A garder Chez des personnes C'est pas qu'il est méchant Du tout Au loin de là C'est qu'il ne mange pas Je ne suis pas là C'est foutu Ici Oui Si vous voyez Ça relève un petit peu Là Ça ne me plaît pas trop Donc je vais prendre Donc je vais prendre Ces quatre points Qui sont ici Et puis je vais essayer De les Descendre Mais là Vous voyez Je suis complètement En sucette Donc j'ai changé de vue Je vais mettre Sur cette vue-ci Alors vous voyez Ça m'a fait des trucs Tout à fait Bizarres Ici Donc je vais m'occuper De ça Au revoir Outils Rotation L Et puis je vais mettre Ça Voilà Comme ceci Hop Oubliez L Et puis je vais descendre légèrement Pour éviter de ces petites courbes Et puis du coup Je vais revenir là Puisque ici Ces points-là Sauf ceux-là Et ici C'est pareil Ça a dû bouger Donc ça va être plutôt Ces points-là S'il veut bien Voilà Donc pareil Ici Gizmo Hop L Et puis on va le remettre Droits Comme ceci L L L'outil déplacement Et puis je vais en faire venir Bon à peu près comme ça C'est quel point Celui-là C'est ceux de là-bas au bout En plus Comment ça se fait Je trouve ça bizarre Puisque C'est une extrusion de cette partie-là On aurait dû rester droite Enfin bref Voilà Comme ça Ça s'est fait Ok Je vais prendre Je vais prendre tous ces points-là Et ici Monde Je suis bien à zéro Bon c'est bien Ok On va remettre De surface subdivision On n'aurait même pas le temps De faire des traverses en haut S'il veut bien tourner Sur mon axe C'est pas vrai Ah là Voilà Je vais remettre L'extrusion On va voir ce que ça me donne Voilà Contrôle R Ouais J'ai toujours ce Marquage J'avais préparé le tuto J'ai pas eu ce souci-là Et puis là Maintenant que Je fais le tuto Il va me Donc hop Par arrête Je vais L'écarter Je sais pas si j'arriverai à tout Écarter d'un coup Comme ça Glissement Je crois que j'avais dû essayer Mais ça marchait pas Ah si ça fonctionne Donc je vais faire reculer Alors Prendre celui-ci Le reculer Et puis reprendre celle-ci Voilà Ici je vois rien Spécial Donc Contrôle R Voilà C'est déjà mieux Ok On va garder ça Comme ça Et puis Du coup J'ai le polygone Derrière à enlever Et là-bas Là Celui-là Celui-là Et l'autre petit D'accord Qu'est-ce qui s'est passé J'ai aussi Celui-là Ce petit carré-là Ça c'est bizarre Que cette coupe-là Ne s'est pas mise Correctement J'ai supprimé ça Déjà Celui-là On va supprimer aussi Voilà Ça c'est les points Que j'avais déplacés Tout à l'heure En fin de compte Il n'y aurait peut-être Pas dû Maintenant Je suis un peu Emmerdé ici Il y a un Cacapouillage Pas possible Donc Par point Ce que je vais faire Plutôt Hop Je vais supprimer Tout ça Hop Supprimer Et puis on va Récupérer D'abord C'est aussi simple Décidément Rien ne va plus Faites vos jeux Je n'arrive pas A tourner autour De cette pièce Ça commence A me gaver Un peu Ce truc-là Là Ok Donc Faut que je prenne UL Ici Par arrêt Et là On ne va pas Prendre Arrête On s'occupe Nye 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 Là j'ai eu Un petit souci Là ça commence A Mais sérieux Prends la boucle C'est pas Tue possible Ben voilà Quand tu veux Et puis on va faire Une extrusion Et là Ben l'axe Il va être un peu Un peu couillon Peut-être A la rigueur Je pense Non Ça devrait le faire Ok Donc Contrôle Extrusion Je vais prendre Par point C'est à l'heure J'ai pris par polygone Mais ça Pas fonctionné Correctement Donc Zéro Partout Voilà Ici je fais un petit contrôle Ici j'ai un petit cafouillage Ouais je vais prendre ce point là Plutôt l'arrête qui est en dessous Si j'arrive à l'attraper On n'aura pas le temps De faire Les traverses Du dessus Mais on va voir Ça se fera un autre tuto Bon Voilà Et hop Et glissement Voilà On va garder un peu ça Pour que ça pince moins Contrôle R On va garder ça comme ça C'est pas très gênant Ce qui s'intéresse C'est plus le tour On a fait l'intérieur Pour dire Si on ouvre la main à l'arrière Non Ça me paraît correct Ok Donc j'arrive à combien Avec tous ces trucs là Ben voilà Une demi-heure déjà Rien que pour ce Ce petit truc là Donc on verra Pour la texture Ben sur le prochain tuto Le prochain tuto Ben on va faire les Les traverses Qui sont Au-dessus Ok Je vous remercie D'avoir suivi Ce tuto Et puis désolé Du petit cafouillage Qui m'est arrivé Ici Donc tout est rentré Dans l'ordre Ok Donc allez Ciao à tous Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie liker Je vous remercie